FESTIGEUNE, première édition, j'avoue que cette édition, il fallait enfin qu'elle arrive, parce que la jeunesse vraiment, elle a besoin d'être galvanisée. Aujourd'hui on est au FESTIGEUNE, parce que nous aussi on mène un combat pour ne plus que les jeunes qui prennent les bateaux pour traverser l'eau. Il y a du potentiel ici. Nous sommes venus à ce festival-là pour faire la promotion de notre entreprise et avoir un peu plus de visibilité. Je pense que le festival FESTIGEUNE est une bonne initiative pour mettre en avant l'entrepreneuriat au niveau des jeunes qui vont rien. J'encourage ce genre de activité et vraiment je suis content d'être là. Je trouve FESTIGEUNE un concept vraiment intéressant, parce que je pense que c'est le premier salon pour envoyer des jeunes entrepreneurs venir exposer leurs produits. En tout cas, j'ai ça encouragé. Quand tu mènes un projet parce que c'est ta passion, parce que c'est ce que tu as envie de faire, tu vas lutter, tu vas galérer, mais tu vas avancer. Les personnes nous font signe, si vous avez certains projets, vous pouvez déjà les proposer et on va vous aider. Et au final, ils font du plagiat avec. C'est notre projet à baser. Comme on n'a pas les moyens pour les réaliser, ils se permettent de voler les projets. Voilà, donc merci. Comment tenir bon face à toutes ces difficultés que l'on rencontre en entrepreneuriat ? Merci. D'une petite énergie, de ta lumière intérieure qui va se réveiller et qui va te montrer que non, tu dois continuer. Et ça c'est simple, c'est la détermination. Chaque difficulté auxquelles tu vas faire face, ne la considère pas forcément comme une difficulté, mais considère-la comme un challenge. Et je prends pour exemple tous ces exposants à ce festival. Merci de vous de la chôner et c'est ça l'audace. Vous savez, les histoires de travail, prenez ça très au sérieux. Première chose, savoir exactement ce que vous voulez. Deuxième chose, disposer des informations nécessaires. Festive Jeunes est à sa première édition, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc c'est une initiative à encourager. Parce que Festive Jeunes s'inscrit aussi dans l'option de l'ONG Bloom, qui vise à l'autonomisation, en passant par l'entrepreneuriat. Elle débat l'iPhone 12 et puis un fond en larmes. Vous savez pourquoi elle pleut ? L'iPhone 12, on m'arrive à envoyer là. À la place des pommes, là. Ils ont dessiné le gombou. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire la promotion de nos activités. On peut arriver donc à l'autonomisation des jeunes. C'est à ça qu'il faut penser. Et vous qui êtes venus ici, vous êtes venus grâce à vous. Et aussi, ils seront encouragés à doubler d'efforts. J'ai fauché le poisson, le poisson est tombé jusqu'à assis sur lui. Ils ont enlevé tout ce qu'il y a intestiné terrain. Tout ce qui est saleté là. Puis il y a mis de l'huile de tomate. Puis il y a pris le poisson. Ça l'est déposé dans l'huile. Ça fait patou 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 patou. Sachez que tout début est difficile. Demandez-moi comment commencer. Appelez-moi organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada